Mais c'est les ministres de ce gouvernement, c'est « Monsieur et madame, je demande ». Alors, monsieur le maire, c'est « Je demande, s'il vous plaît, aux entreprises qui font des profits extraordinaires d'en faire un petit peu moins. Je demande, s'il vous plaît, peut-être d'augmenter un peu les salaires ». Il ne se passe jamais rien. Donc, ils vont demander, encore une fois, comme d'habitude, aux grandes concessions autoroutières. « S'il vous plaît, faites un effort ». Elles ne le feront pas. D'ailleurs… Elles vont faire un petit effort, mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Il faut avoir le pass, il faut payer en chèque vacances. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'alinéaires. Le journal Marianne a publié au mois de mars un rapport qui démontre que M. Macron, quand il était ministre de l'économie, Mme Borne, quand elle était directrice de cabinet au ministère de l'écologie, avait organisé le fait que les concessions, les sociétés autoroutières puissent faire des profits gigantesques et extraordinaires. Que leur rentabilité a été de 12%, je crois, alors qu'elle était prévue de 8%. Ça, c'est la réalité de la politique qui est mise en place. Donc, maintenant… Il faudrait les renouveler tout de suite. Mais bien sûr, mais écoutez, les autoroutes, elles ont été privatisées dans des conditions désastreuses. Et vous avez aujourd'hui des gens à qui on dit « faites des efforts », mais ils sont en train d'augmenter le prix des péages. Et dans le même temps, ils s'en mettent plein les poches, ils se font des profits qui sont des profits gigantesques. Les concessions d'autoroutes, je le rappelle, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas par nous, en l'occurrence. Et je pense que ceux qui l'ont voté doivent avoir du mal à se regarder dans la glace aujourd'hui. Manuel Bompard, je voudrais que vous regardiez et que vous écoutiez ce reportage de Véronique Fèvre sur BFM TV à l'entrée de collège et de lycée à Lyon. Écoutez ces jeunes filles à propos du port de l'Abaïa. « Sur 30, on doit être 16, 18 sur 30 élèves à apporter des abayas, même des pas voilés. Une vingtaine, on est, au moins. » « Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a. Mais après, c'est... » « Il y en a aucun qui a osé parler, en fait. » Des professeurs désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'Abaïa font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. « Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans. » Je ne vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'éco-médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler du burkini, donc vous avez trouvé les Abaïa. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez ? « De la chair à canon médiatique ? » Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ce que vous faites en permanence. Et je pense que c'est assez insupportable. Maintenant, on va parler... Donc, vous ne pouvez pas en parler ? Non, mais je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je ne suis pas obligé. Vous êtes en train de dire que si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon médiatique. Je pense que vous donnez un écho médiatique à ces polémiques qui me paraît totalement disproportionné. Vous avez entendu la jeune fille, elle a quand même dit, on est 16 ou 18 sur 30. Je vais répondre à vos questions. Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école ? Parlons des difficultés à l'école. Non, non, vous répondez à mes questions. Là, j'ai une question, vous ne m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fond ? Donc, ce n'est pas vous qui allez décider ce que je vais dire à ma place. Ce que je pense du fond, il y a une loi. Elle a été votée en 2004. Une loi qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Il faut que cette loi soit appliquée, tout simplement. Donc, cette loi, elle s'applique. Elle est appliquée aujourd'hui sur la situation des abayas. Si j'ai bien compris l'application de la loi, lorsqu'une jeune fille arrive avec une tenue de cette nature, il y a une discussion entre elle et les directeurs d'établissement pour discuter avec elle de savoir si le port de ce vêtement correspond à une motivation religieuse ou pas. Et ensuite, les directeurs d'établissement considèrent si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ils lui disent que ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la loi. Et si ce n'est pas le cas, ils en restent là. Voilà. Et donc, je pense que cette loi doit être appliquée. Maintenant, puisque j'étais en train de vous dire ça et que je peux dire ce que je veux aussi sur ce plateau de télévision... Quand vous dites que la loi doit être appliquée, comme vous le savez, il y a évidemment une question qui est sur l'interprétation de la loi. Lorsqu'il y a 3-4 cas, en effet, comme vous dites, il n'y a pas de problème, les discussions se font. Ce que disent les professeurs et dans le cas de ce lycée, le proviseur, c'est que quand il y a davantage, et la jeune fille elle-même dans son témoignage dit sur 30 élèves, on doit être 16 ou 18 à porter la baillard, vous comprenez bien que c'est difficile de discuter avec chacun à l'entrée chaque matin. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Je comprends que ça puisse être difficile, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Je ne sais pas, justement. Est-ce qu'il ne faut pas clarifier la loi ? Mais comment vous allez les clarifier ? Comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une abaya, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux ? Vous allez le déterminer par des critères ? Alors c'est ce que dit le recteur de votre académie. Je l'ai reçu ce matin sur RMC, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Il a eu ce propos très précisément à mon antenne. Il a dit, l'abaya, c'est porter l'abaya, c'est manifester ostensiblement une conviction religieuse que la jeune fille cherche à imposer. Est-ce que ça, pour vous, ça doit être purement et simplement interdit, du coup, à partir du moment où on porte... Non, ça, c'est son point de vue. Non, ce n'est pas un point de vue. Il est recteur d'Aix-Marseille. Il a dit, ça, c'est l'effet. Ce n'est pas parce qu'il est recteur d'Aix-Marseille, Apolline de Malherbe, qu'il n'exprime pas des points de vue. Donc, pour vous, ce n'est pas une tenue religieuse ? Non, mais attendez, c'est un point de vue. Vous êtes d'accord, c'est son avis. Il a le droit de le donner. Non, c'est la règle. Lui, il dit que c'est la règle. Après, vous pouvez dire que c'est un point de vue. Je ne connais pas toutes les jeunes filles qui viennent à l'école avec une abaya. Je pense qu'elles ont des motivations très différentes. Ils n'ont pas des motivations religieuses pour vous ? Certaines peuvent avoir des motivations religieuses. D'autres peuvent avoir d'autres formes de motivations. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rencontrer ces jeunes filles et de discuter avec elles ? Ça peut être quoi les autres motivations ? Je ne sais pas, il faut en discuter avec elles. Non, mais puisque vous dites qu'il y a d'autres motivations, c'est quoi les autres motivations ? Je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, j'ai vu des syndicalistes de l'enseignement, par exemple hier dans la presse, qui se sont exprimés sur ce sujet et qui disent, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est leur propos, que par exemple, il peut y avoir des jeunes filles qui veulent venir avec un vêtement en parce qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on voit les formes de leur corps, etc. Ça peut exister aussi. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'égalité hommes-femmes et il y a des professeurs qui ont précisé que ces mêmes jeunes filles. C'est-à-dire que celles qui portent la baïa sont aussi des jeunes filles qui refusent parfois la mixité, qui refusent y compris d'assister à des cours sur la condition de la femme qui préfère avoir une sanction que de devoir dire, de devoir écrire sans doute dans leur copie que les femmes sont l'égales des hommes, qu'il y a une question sur... Ça, c'est pas possible. Ça ne vous intéresse pas ? Qu'il y ait peut-être un lien entre le port de ce vêtement et la question du positionnement de la femme par rapport à l'homme, de l'égalité hommes-femmes, de l'avenir de ces jeunes filles sur le plan du travail, sur le plan de l'égalité avec les hommes. Malheureusement, les gens qui ont des problèmes avec l'égalité femmes-hommes dans ce pays, ça ne se réduit pas à des personnes qui peuvent porter des abayas. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement, moi j'ai pensé que vous étiez toujours du côté de l'émancipation ou du côté de la gauche. Je le suis, mais je ne crois pas que l'émancipation, ce soit de commencer à déterminer à partir de quelle ampleur du vêtement ou longueur de la jupe... Non, mais par contre, la question de l'égalité hommes-femmes... Je ne crois pas qu'être dans le sens de l'émancipation, c'est déterminer à la place d'une personne quelle doit être exactement la tenue qu'elle porte. Et je dis attention à cette logique. On ne va pas faire la police du vêtement. On ne va pas faire l'Iran à l'envers. Décider ça, c'est une tenue acceptable. Ça, c'est une tenue qui ne l'est pas. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des difficultés. Je pense que quand elles arrivent, vous devez les régler par la discussion. Et donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense, et d'ailleurs l'interview qu'on est en train d'avoir, il est en train de le démontrer, qu'on n'est peut-être pas obligé sur ce type de sujet. Trêtons-les par les discussions localement quand il y a des situations qui se présentent. Karl Marx était assez clair. La critique de la religion est la condition de toute critique. Mais puisque vous dites que ce n'est pas religieux, ça ne nous permet pas avoir à... Si vous êtes devenu marxiste, Apolline de Malheur, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais vous savez, dans ce cas-là, je vous propose de lire Karl Marx en entier. Karl Marx, il dit par exemple que le système capitaliste est un système qui appauvrit. C'est un système qui exploite les êtres humains et la nature. Et comme moi, je suis effectivement marxiste, je pense qu'il faut lutter contre ce système capitaliste. Donc vous pensez comme lui que la critique de la religion est la condition de toute critique ? Mais on a tout à fait le droit de critiquer la religion. Et je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la religion dans ce pays. Mais je dis attention, ne confondons pas la critique d'une religion avec la stigmatisation des personnes qui la pratiquent. on a tout à fait le droit de leur dire C'est parti.